Hello Norbert, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Oui, ça va nickel. Je suis content de t'avoir sur le podcast L'Office, de t'avoir aujourd'hui. On va discuter de comment gérer les conflits et devenir un meilleur manager. Mais avant de nous donner ton expertise et toutes les informations durant notre conversation, tu peux me dire quelle est la meilleure expérience que tu as eue en faisant de la plongée sous-marine ? Oh là là, alors là tu sais... J'imagine que tu en as eu pas mal. Oui, oui. Une des meilleures expériences que tu as eues ? Une des meilleures expériences, c'est en Espagne, à l'estartite. Parce que tu pars avec un collègue à deux et puis tu sais que ça va être bien parce que c'est un bon spot. Mais tu sais pas ce que tu vas voir. Et puis tu commences la plongée et puis là déjà c'était vraiment bien. Il y avait vraiment beaucoup de poissons, c'était beau. Et puis tu retournes et là tu te dis, tiens je vais aller jeter un oeil à droite là. On dirait qu'il y a... Et puis comme ça tu vas jeter un oeil et là tu te retrouves avec un truc encore plus beau. Waouh. Avec, tu es dans un aquarium, tu as des... Voilà. Et ça, 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 c'est quand même super. Ça, c'est... Parce que tu vois, tu as la sensation du vol. Tu es en train de voler, tu vois, tu es en équilibre. Et puis tu as tous ces poissons là, tu as... Voilà. Donc c'est ça, le meilleur... Waouh, ça doit être magique. J'ai pas mal beaucoup voyagé. C'est vrai. Et il y a quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est la plongée sous-marine. Je ne sais pas si c'est la peur ou c'était la nouveauté, mais je n'étais pas prêt en fait à faire de la plongée sous-marine. Et je regrette quand même un peu de ne pas l'avoir fait, mais je le ferai. Écoutez Emmanuel, il faut qu'on prenne un rendez-vous parce que si tu veux faire un baptême, moi je te fais un baptême. Let's go, let's go. C'est parfait. Norbert, tu as été manager pendant 17 ans, tu as été chargé de mission, chargé d'études pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, tu es metteur en mots depuis 7 ans pour permettre en fait aux managers d'exprimer leur puissance professionnelle. J'aime bien ce terme puissance professionnelle, mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un metteur en mots ? Comment tu es venu avec cette approche-là ? Oui, c'est tous des gros mots tout ça, un metteur en mots, puissance professionnelle. Un metteur en mots, c'est l'idée que tu es comme un metteur en scène, tu sais. Mais c'est les personnes qui sont les acteurs, mais tu les aides à exprimer ce qu'elles pensent, ce qu'elles sont. Ça passe par des choses visibles et on a les mots pour ça. Donc, metteur en mots, c'est ça, c'est aider à exprimer les choses de manière claire, le plus claire possible. Tu sais, la phrase, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent alors aisément. Je trouve que c'est des boileaux ou des choses comme ça. Là, tu peux le prendre en sens inverse, c'est-à-dire que si tu demandes aux gens d'exprimer les choses, c'est aussi les aider à ce qu'ils les représentent de la manière la plus claire possible. Alors, tu sais que les représentations, c'est important. Potentiellement, on voit le monde à travers nos propres représentations. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc, ça, c'est un peu pour le côté metteur en scène, metteur en mots. Et puis après, alors exprimer la puissance. La puissance, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce terme ? Mais en même temps, non, mais je l'ai choisi aussi parce que je trouve qu'il est vraiment... Enfin, pour moi, c'est le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant. Si tu veux, c'est cette zone qu'il y a entre l'impuissance et la toute-puissance. C'est-à-dire, ni impuissant, ni tout-puissant, puissant. On sait bien qu'on n'est pas tout-puissant. On sait bien qu'on ne peut pas imposer les choses au monde. Mais en même temps, on sent bien qu'on a des trucs à faire. Et alors, comment on arrive à trouver cette zone-là où on arrive à agir ? Tu vois, il y en a qui appellent ça le pouvoir d'agir. Tu vois, on a une zone où on peut faire des trucs quand même. Et voilà, c'est aider les personnes et en particulier les managers à trouver cette zone dans laquelle ils sont le mieux possible. Tu vois, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça la puissance professionnelle ou managériale. C'est vrai que dans la puissance, on peut englober beaucoup de termes. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur on ne veut pas se sentir totalement puissant, être le roi du monde. Mais on va avoir peut-être quand même un certain contrôle. Aujourd'hui, on parle de gestion de conflit. La gestion de conflit, on peut en avoir tous les jours, dans tous les rapports de vie, au travail, à la maison. Là, on va parler du domaine professionnel en particulier. Ce terme, ça a quand même une connotation assez négative. Le conflit géré, on sent tout de suite que non, 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 moi, je ne veux pas de conflit, je ne veux pas de ça. Toi, quelle est ta définition de la gestion de conflit ? Déjà, ça fait peur. Tu parles de conflit, les gens, ils ont peur, c'est la guerre. Exact. Et puis la gestion, c'est un truc aussi un peu peut-être faux, ce mot-là. Parce que gérer, ça voudrait dire qu'on a la maîtrise des choses. Et tu vois, si on dit ni impuissant, ni tout puissant, puissant, là, gérer, ça voudrait dire que je peux être tout puissant, finalement. Et qu'en fin de compte, s'il y a un conflit, ce serait peut-être plutôt de ma faute, alors si je n'ai pas réussi à gérer. Donc, il y a un truc un peu culpabilisant dans l'idée de la gestion de conflit. Moi, je dirais que conflit, c'est le mot qu'on utilise, c'est le mot que mes interlocuteurs utilisent. Donc, on ne va pas en utiliser un autre. Mais moi, je préfère le mot de tension. C'est-à-dire qu'on est au centre de plein, plein de tensions. De plein de... Tu vois, je fais des exercices avec les groupes avec lesquels j'interviens, où il y a une inclusion, où les collègues ont une contrainte à suivre, je vais très vite. Et puis, à la fin de l'inclusion, je leur demande de me dire où est-ce qu'ils vont être dans la pièce à la fin de cette inclusion. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas savoir où ils vont être, ils ne peuvent pas tout décider. Et donc, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas tout puissant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de la place qu'on va occuper à la fin des choses. Et que là, je leur ai donné une contrainte, c'est une seule tension finalement. Mais dans la vie des contraintes, je leur dis, on en a combien ? Je dis, on en a cinq ? Ils disent, non, on en a dix ? Non, on en a cent. Mais non, on en a des milliers de contraintes. Exact. Donc, on est au centre de plein, plein de tensions tout le temps. Et je leur dis, quand même, on s'en sort bien, regarde. On est là, on enregistre ce podcast. On s'en est bien sorti jusqu'à maintenant. Donc, depuis qu'on est petit, on est au niveau de tensions qui ne sont parfois pas conciliables. Tiens, je vais en prendre une actuellement, Emmanuel. Là, Emmanuel, soyons honnêtes. On est très content de… Moi, je suis très content de ne pas être Emmanuel. Et toi, tu es très content de ne pas être Norbert. On est content d'être différent quand même, Emmanuel. On est quand même content. D'accord. Bon, bon. On est content d'être différent. Et puis, en même temps, on est content de faire ce podcast. Exact. Et puis, de se retrouver comme un peu partageant des idées, des valeurs, des notions, s'entendant. Et donc, on est un peu content aussi d'être un peu les mêmes. Donc, on est content d'être différent. Et en même temps, on est content d'être un peu pareil. Oui. Et sauf qu'être différent et être pareil, ça s'oppose. Et on voit bien qu'on est dans cette tension-là, rien que celle-là, tu vois. C'en est une. Mais des tensions comme ça, on est au centre de plein de choses. Donc, gérer les conflits, si tu veux. Si on parle de gérer pour maîtriser, je ne suis pas très con. Non. Si on parle des conflits comme un truc, je préfère parler de tension. Et finalement, de se dire qu'on fasse du surf, tu vois, au milieu de toutes ces tensions. Ben, on fait ça depuis qu'on est petit, on y arrive bien. Donc, derrière gérer les conflits, je dirais comment est-ce qu'on vit les tensions ? Et comment on les vit, non pas pour les maîtriser, mais comment on les vit pour y être, pour surfer le mieux possible à l'intérieur de ces tensions, tu vois. Et alors après, ben, on va y venir, mais on n'y arrivera pas tout le temps. Oui. Tu vois, moi, je fais de la psychologie positive. Et donc, en psychologie positive, on ne va pas dire, il faut gérer les tensions, il faut gérer les conflits. Si vous ne savez pas gérer les conflits, vous êtes nul. Non, c'est mieux si on arrive à vivre bien les tensions dans lesquelles on est. Et en théorie, si on est compétent, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un certain nombre d'efforts sur un certain nombre de trucs. Bien sûr. Si on est compétent, en théorie, on doit pouvoir y arriver. Bon, après, on ne pratique pas forcément parce qu'on a le droit aussi de ne pas être en forme tous les jours. On a le droit aussi de se planter, on a le droit à l'erreur, mais voilà. C'est vrai que le conflit, ce n'est pas forcément une menace, surtout dans la relation entre les collaborateurs ou la relation entre des managers. Et toi, tu parles de tensions et tu viens avec des outils de compréhension massives. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les outils de compréhension massives ? Des outils de compréhension massives, c'est un terme, moi, j'aime bien trouver des trucs qui font un peu marrer. Donc, c'était pour prendre le contre-pied, là, tu sais, d'un moment donné, il y avait quoi ? Les armes de destruction massive, tu vois, on nous avait fait un truc. Donc, les outils de compréhension massives, c'était un peu ça. C'est pour dire qu'on peut acquérir des compétences, c'est-à-dire on peut faire attention à un certain nombre de trucs et puis s'entraîner à utiliser, à faire attention à ces trucs-là. Et puis, en accumulant ces compétences-là, on peut arriver à un moment donné à ce qu'on acquiert des forces. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui, pour nous, devient facile, avec un bon résultat et ne nous prend pas beaucoup d'énergie. Et au service de plein de choses, donc, par exemple, au service de mieux gérer les tensions. Tu vois, donc, voilà, c'est essayer d'utiliser ces outils qui sont des petites choses simples. Mais en s'entraînant, tu sais quelles sont les trois conditions de réussite pour devenir compétent et, par exemple, acquérir ces outils de compréhension massive, Emmanuel, tu les connais ? Ah, malheureusement, je ne les connais pas tous, mais je dirais peut-être comment on se situe, où on se situe peut-être ? Bon, mais non, Emmanuel, attends, tu vas prendre des notes. Vas-y, prends des notes. Je prends des notes. La première chose, note, c'est l'entraînement. L'entraînement, ok. Voilà, l'entraînement. Tu as bien noté ? Oui, parfait. La deuxième chose, c'est l'entraînement. Ok. Et la troisième chose, c'est l'entraînement. Waouh ! Donc, voilà, tu vois, il faut, voilà, c'est à un moment donné, enfin, il faut, tu vois, c'est mieux. On s'entraîne un peu pour, et petit à petit, petit à petit, les mettre en œuvre et puis que ça devienne de plus en plus facile. C'est vrai que… Alors, vas-y. C'est vrai qu'il n'y a pas de résultat sans entraînement. On doit constamment, en fait, s'entraîner, constamment chercher, constamment à aller au-delà, surtout de soi-même pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître les autres. Et je sais que dans toi, le premier outil de compréhension massive, tu dis qu'il faut prendre conscience qu'on est des ambassadeurs de notre propre monde. Qu'est-ce que tu veux dire par ambassadeur de notre propre monde ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on réfléchit bien, à un moment donné, est-ce que la réalité qui est autour de nous, est-ce qu'on voit tous la même chose ? Est-ce qu'on voit tous la même réalité ? Est-ce que, tu vois, est-ce que ce stylo, c'est le même stylo ? Oui, c'est un stylo, il écrit. Mais est-ce que vraiment, autour de ce stylo-là, il ne nous renvoie pas à des représentations qui sont différentes pour toi ou pour moi ? Tu vois, il te fait penser à quoi, toi, ce stylo, par exemple, Emmanuel ? Il me fait penser à quoi ? Un stylo simple que j'utilisais en primaire et que je n'utilise plus maintenant. Donc, ma perspective de ce stylo n'est peut-être pas la même perspective que toi, tu as de ce stylo. Tu vois, toi, par exemple, ça te renvoie à l'école. Ça te renvoie à l'école, ça te renvoie à ton enfance. Mais maintenant, tu es passé à autre chose. Exact. Tu vois ? Et moi, ça va plutôt me renvoyer à… Alors, on va avoir une représentation en commun. C'est simple, c'est facile. On a toujours connu ça. Moi, j'ai toujours connu ces stylos. Et puis moi, je continue à l'utiliser. Donc, peut-être que ça peut être un lien, tu vois, avec… Voilà, je projette sur ce stylo autre chose que toi. Donc, on voit qu'après, ça, c'est des petits exemples très simples. Mais y compris, si tu veux, des images, on ne voit pas forcément les mêmes images. Tu sais, il y a plein, plein d'images où il y a plusieurs images encadrées. Moi, j'utilise une image en particulier et je ne vais pas en parler là parce que sinon, après, on va le retrouver tout de suite. Mais vraiment, il y a quelque chose à voir sur cette image et les gens ne le voient pas. Et puis, petit à petit, ils le voient et ils disent « mais ce n'est pas possible ». Donc, si tu veux, on projette sur la réalité des choses qui nous appartiennent en fonction de notre histoire. Tu vois ? Et voir même, on ne voit même pas les mêmes choses alors qu'à un moment donné, c'est sous nos yeux. Donc, voilà, c'est renvoyer, c'est prendre conscience à un moment donné que si on pense qu'on est tous pareils et qu'on voit tous la même chose, si on n'est pas compris par les autres, on risque d'avoir en tête qu'il y a deux raisons à ça. C'est que l'autre, il est con ou il le fait exprès. Tu vois, il n'y en a pas trois. Or, la troisième, c'est de dire « mais peut-être qu'on ne voit pas la même chose ». Que moi, je vois une chose, que l'autre voit autre chose, que tu vois, je n'interprète pas les trucs pareils. Et que donc, peut-être que dans sa tête, il vaut mieux se représenter comme l'ambassadeur de son monde à soi, qui rentre en contact avec Emmanuel, qui est l'ambassadeur de son monde à lui. Et si je me dis ça, je vais peut-être faire plus attention à la manière dont je m'exprime pour être clair. Peut-être que je vais plus être à l'écoute de ce qu'Emmanuel, il va me dire. Parce que peut-être que je ne le comprends pas. Et puis, si on ne se comprend pas du premier coup, je vais dire « c'est normal ». On est étranger, on est en conférence intergalactique et on est chacun ambassadeur de notre système de planète. Donc, tu vois ? Donc déjà, la première chose, ça serait se mettre plutôt dans cet état d'esprit-là. C'est normal qu'on ne se comprenne pas, Emmanuel, on ne vient pas du même univers, tu vois ? Mais on peut se comprendre, mais il va falloir faire des efforts, tu vois ? J'adore ce que tu viens de dire sur… Je pense que c'est avoir une rétrospection sur soi-même et de se dire que la personne qui est en face de moi ne pense peut-être pas de la même façon que moi. Peut-être que la façon dont je parle, dont je communique, dont je bouge mes mouvements envoie une perception qui est totalement différente que la personne qui va être en face de moi, la personne que je veux communiquer. Et j'adore ça parce que ça amène à réfléchir quand même, peut-être réfléchir avant de parler, réfléchir, je dirais, tout simplement avant d'ouvrir la bouche. Donc, toi, pour toi, pour éviter un conflit ou pour résoudre un conflit, ou même avant, comme tu parles de tension, c'est vraiment faire attention à cette rétrospection, que la personne qui est en face de moi ne peut peut-être pas comprendre ce que je dis parce qu'on est différents. Oui, c'est ça, si tu veux. Ce qui nous part en est quand on communique, ce n'est pas de se comprendre. C'est le malentendu. C'est de ne pas se comprendre. Donc, si on fait des efforts pour se comprendre et si on fait des efforts pour comprendre l'autre, c'est déjà une bonne base, tu vois ? C'est une première bonne base. Après, si tu suis ce raisonnement-là, un deuxième élément, ça pourrait être de dire, si je suis ambassadeur de mon propre monde, je ne peux pas parler à la place de l'ambassadeur du monde d'en face. Je ne peux pas lui dire, toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, tu vois ? Donc, je vais parler pour moi. Donc, je vais faire l'effort de parler pour moi et d'essayer d'éviter de parler pour l'autre. Tu vois ? Et qu'est-ce que tu penses de communiquer avec, par exemple, un collaborateur et d'utiliser le tu ? On parle du tu qui tu. Qu'est-ce que tu penses, justement ? Tu parles du tu qui tu. Alors, tout ce que je dis, là, c'est pas des « il faut que… », c'est pas « moi, je partage quelque chose que j'ai en tête », tu vois ? Après, chacun pensera ce qu'il veut et ça sera très, très bien. Et puis, chacun a raison pour soi-même. À des moments donnés, évidemment, qu'on peut parler des autres. Mais parler à la place des autres, il faut prendre des précautions, quoi. Si je te dis, toi, de toute façon, Emmanuel, tu es comme ci, tu es comme ça, tu, tu, machin, toi, est-ce que tu vas être content, Emmanuel ? Je suis sur la défensive directement. Mais qui c'est ce Norbert, là ? On a échangé pendant deux heures et puis lui, il prétend vouloir… Alors, si tu fais la même chose avec moi, là, moi, je siffle, tu vois ? Donc, voilà, on sent bien que quand les autres parlent de nous, ils ont de grandes chances de dire des trucs un peu à côté, tu vois ? Et il faut vraiment qu'ils nous connaissent vraiment bien et que vraiment, on soit en complicité pour se permettre ça. Tu vois, enfin… Imaginons qu'en tant qu'office manager, disons que j'envoie un email au collaborateur. L'email n'a pas été répondu une fois, deux fois, trois fois. Peut-être un certain collaborateur. Au lieu d'aller voir cette personne et dire, tu n'as pas répondu à mon email, comment toi, tu pourrais reformuler une phrase comme ça pour éviter le tu qui tu ? Alors, d'abord, tu vois, on parle de l'email. C'est bien, tu as le réflexe de dire, les écrits ne vont pas bien, je me déplace pour aller voir ce qui se passe avec la personne. Tu vois, déjà, gérer les conflits, par exemple, tu vois, ou gérer les tensions à distance en écrivant, je pense qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'on va écrire un mot qui va en entraîner un autre, qui va en entraîner un autre. Ouh là là, au bout d'un moment, on va dire alto feu. Donc, derrière, tu vas le voir, ça, c'est un super bon réflexe. Après, tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Excuse-moi, je t'ai envoyé un mail, là, il y a plusieurs fois, et puis je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Enfin, il y a un problème. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que, voilà, moi j'en ai besoin, parce qu'il y a ça et ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Est-ce que tu pourrais me dire ? Tu vois, plutôt, plutôt partir du fait, c'est-à-dire, je n'ai pas reçu, puis après, poser des questions pour voir ce qui se passe. Tu vois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Tu vois, l'idée, c'est, et c'est la troisième idée du jour, c'est aller chercher des faits. D'accord. Tu vois, là, par exemple, tu as dit, je suis resté à l'idée de, tu n'as pas reçu mon mail. Et derrière, tu vas chercher ce fait-là, et tu pars de là, et tu lui demandes après, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu vas être agacé, t'envoyer le mail une fois, deux fois, trois fois, mais qu'est-ce qu'il fout quand même, merde ! Et puis, tu vas projeter sur lui des tas de trucs, oui, de toute façon, lui, il est comme ci, comme ça, on n'arrête pas de juger en soi-même. Donc, quand on est avec nous-mêmes, ce n'est pas trop un problème. Ça va devenir un problème si on doit l'exprimer aux autres. Et là, il va falloir s'arrêter. On va en reparler juste après. Mais, tu vois, et là, tu dis, tout ce qui est ma colère, je la garde pour moi, et je vais me renseigner juste sur le fait. Moi, j'appelle ça descendre au rez-de-chaussée. Descendre au rez-de-chaussée. Oui, parce qu'en gros, l'image que j'utilise, c'est comme si, si tu veux, on était, chacun, on est un immeuble, tu vois ? On est un immeuble. Et alors, vouloir communiquer, c'est prétendre. Alors, un immeuble, attends, je vais te dire, avec un sol, tu vois ? Et puis, des étages. Chaque étage, c'est quand on commence à interpréter la réalité qui serait le sol, tu vois ? On sait très bien qu'à des moments donnés, on interprète un truc. Oui. Et puis après, on oublie que ce truc, c'est une interprétation. On l'oublie. Et on interprète cette interprétation. Et puis après, on interprète encore cette interprétation parce qu'on oublie que ce n'est pas la vérité, que c'est juste une interprétation. Et ça, moi, j'appelle ça monter dans les étages. Et puis après, admettons que dans les étages, il y a plusieurs pièces. Et puis que dans une pièce, tu vois, on soit plus rêveur, on pense plus. Dans une autre pièce, on est plus émotif, on est plus dans nos émotions. Puis dans une autre pièce, on est plus dans l'action. Et puis dans d'autres pièces, on est un mélange de tous ces trucs entre les pensées, les émotions et les actions. Eh bien, communiquer, ça voudrait dire que c'est prétendre qu'on va être quelque part dans notre tour, à un étage qu'on ne sait pas, dans une pièce qu'on ne connaît pas dans cette tour. Et on va vouloir parler à quelqu'un d'autre dont on ne sait pas à quel étage il habite ni dans quelle pièce il est. Tu vois, c'est compliqué, quoi. On ne se met pas dans les meilleures conditions. Et donc, descendre au rez-de-chaussée, c'est de se dire, on a un réflexe. On descend chacun au rez-de-chaussée et puis on va à la rencontre de l'autre entre les deux tours. Tu vois ? Donc, on va le rencontrer. C'est ça, l'idée. Et donc là, descendre au rez-de-chaussée, c'est aller chercher les faits, quoi. Donc là, par rapport à ton mail, eh bien, tu vas avoir l'autre. Tu lui dis, je t'ai envoyé un mail, excuse-moi, j'en ai besoin. C'est important pour moi. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour l'instant, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pu répondre, explique-moi. Tu vois ? Tu vas rencontrer l'autre. Il faut oser aller rencontrer l'autre. Ce n'est pas évident. Exact, exact. Il faut oser. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ça. C'est qu'on a tendance à prendre une situation, prendre du temps, y penser et se faire des histoires dans sa tête. Se mettre de l'anxiété, se mettre du stress en pensant plein d'histoires. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui pense énormément et j'ai beaucoup d'introspection. Mais à un moment donné, moi, j'ai une pensée, en fait, je l'appelle Petit Manu. Je sais que Petit Manu, je dois l'arrêter dès qu'il pense trop pour aller chercher des faits, pour aller chercher des questions. Et lorsque j'ai une réponse que je n'ai pas directement, je vais tout de suite aller communiquer à la personne, aller poser des questions pour éviter juste, déjà, un, de me mettre des mauvaises interprétations et de deux, d'aller chercher des réponses pour me rassurer et pour savoir, comme tu dis, si les deux personnes sont au rez-de-chaussée et si on est au même étage. Tu parles aussi d'être exigeant dans la bienveillance. Tu parles aussi d'être exigeant dans la bienveillance. Est-ce que tu peux élaborer sur ce point-là ? Tu vois, on va rebondir sur ce que tu dis, Emmanuel. Tu vois, tu dis, il y a Petit Manu qui est dans ma tête, etc. Et il y a Petit Manu, à un moment donné, il déconne quand même. Il déconne. Il déconne. Il me raconte des salades et tout. Mais oui, mais sauf que Petit Manu, c'est toi. C'est ça. Et s'il n'y avait pas Petit Manu, tu vois, toi, tu vas dire Petit Manu m'amène des défauts. Mais oui, mais sauf que tu as les qualités de tes défauts aussi. Oui. Et puis, tu as les défauts de tes qualités aussi. Et le Petit Manu, heureusement qu'il est là parce qu'en même temps, il s'inquiète un peu. Donc, ça veut dire que toi, pour préparer tes podcasts, il va dire, attention Manu, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Attention, il faut renvoyer les machins. Tu vois ? Et toi, alors que toi, peut-être que naturellement, tu aurais tendance à y aller tranquille. à un moment donné, il te raconte un peu des salades. Exact. le truc, le truc, c'est que on ne peut pas s'empêcher de penser. D'accord ? On ne peut pas s'empêcher de juger, de juger. Parce qu'on a des valeurs, parce qu'à un moment donné, on a des trucs qui sont importants pour nous. Et quand on déroge à un truc important pour nous, on n'est pas content. Ça nous crée des émotions, de la tristesse, de la colère. Enfin, ça va dépendre des gens, tu vois ? Donc, c'est bien qu'on pense. Si on ne pense plus, si on ne juge plus, ça veut dire qu'on n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de points de référence. OK ? Donc, on ne peut pas s'empêcher de juger. En revanche, ce qu'on peut faire, et moi, c'est... Alors ça, je l'ai emprunté à un collègue qui s'appelle Philippe Collin, qui est notre superviseur pour faire du co-développement professionnel. Salut Philippe. Je l'ai emprunté à lui. Sa définition de la bienveillance, c'est de suspendre son jugement. Suspendre son jugement, ça veut dire que tu vas continuer à juger pour toi parce qu'on ne peut pas. Mais en revanche, dans la relation avec l'autre, tu vas faire exprès de faire comme si tu ne jugeais pas là. Donc, tu redescends au rez-de-chaussée et tu prends l'autre comme il est, tu l'acceptes comme il est pendant ce temps-là. Tu verras après. Mais pendant ce temps-là, tu vois ? Et pendant ce temps-là, c'est ça la bienveillance potentiellement. Et si tu as quelque chose à lui demander à cette personne, par exemple, par rapport au mail, tu vois ? Par rapport au mail, toi, tu es le manager de la personne, tu vois ? Vous êtes sur un projet commun et il faut que les trucs, ils avancent. Parce que vous avez des deadlines, c'est bien gentil de prendre le temps, tout ça, mais à un moment donné, tu ne l'as plus le temps, tu vois ? Exact. Donc là, toi, tu es pressé, tu lui as envoyé trois fois et tu n'as pas répondu, machin, ok ? Tu vas le voir comme on a dit, tu vas à la rencontre, tu vois ? Tu peux faire ça. Alors après, il y a 50 000 façons de faire, mais tu peux faire ça. Et puis derrière, tu dis, écoute, excuse-moi Emmanuel, donc là, j'ai vraiment besoin de ce truc. Puis, tu sais, regarde, là, on a listé une certaine nombre dans les procédures un certain nombre de trucs urgents, tu vois, qui doivent être traités en priorité. Je sais que tu dois avoir beaucoup de travail. Enfin, tu vois, je t'ai posé des questions, tu m'as dit, oui, mais il y a ça, ça, ça à faire. Enfin, tu vois, on s'est expliqué, quoi. Et toi, tu dis, oui, alors, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait suivre cette procédure-là ou ce qu'on s'est dit parce que là, c'est super urgent et ça, ça doit passer en priorité. Donc, tu vois, est-ce que tu pourrais le faire passer en priorité, s'il te plaît, par rapport à ça parce que, tu vois, on avait convenu de ça. Et là, ce faisant, tu vois, tu es exigeant puisque tu lui dis qu'il faut qu'il le fasse. Mais tu lui as dit en référence à une règle qu'on avait fixée avant, tu vois, tu, voilà, tu lui dis en fonction de, tu le recadres d'une certaine manière parce que c'était prévu. Et ce recadrage-là, il n'est pas grave, tu vois, c'est un écart à quelque chose qu'on avait convenu. Ben, si tu le fais une fois, c'est une erreur, ce n'est pas grave, tu vois. Et puis, ça se fait tout le temps, ça, on va se recadrer tout le temps. Tiens, Norbert, tu as, excuse-moi, contrairement à ce qu'on avait dit, tu as oublié d'éteindre la notification de ton téléphone, pense-y, quoi. Tu vois, c'est des trucs au quotidien, ça. Être exigeant dans la bienveillance, c'est qu'on peut rappeler des choses du quotidien comme ça, des petites erreurs qu'on fait en suspendant son jugement, c'est-à-dire sans forcément penser derrière que la personne est mal, méchante, tu vois. Et surtout, en ne pensant pas que qu'est-ce qui va se passer si elle recommence l'erreur, si, machin. Et est-ce que là, en lui disant qu'elle n'a pas fait son mail comme il fallait, elle ne m'a pas répondu, attention, tu risques une sanction. Mais non, on n'en est pas encore à la sanction. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est de dire, être exigeant dans la bienveillance, c'est un, suspendre son jugement à des moments donnés et en redescendant au rez-de-chaussée. Deux, c'est d'y faire la différence entre l'erreur, la faute, ou après, si l'erreur se reproduit, ça vient de nous, et la sanction qui viendra plus tard. Parce que là, quand tu m'as fait ma remarque sur mon téléphone ou moi, je te la fais sur ton mail, on est juste dans l'erreur. Exact. Tu vois ? Donc, on peut être exigeant tranquillement parce qu'on est juste dans l'erreur, c'est bon, ça ne porte pas à conséquence, je t'ai juste rappelé ça que ça va bien être. Tu vois ? Voilà. Il y a deux points qui sont très importants et qui me parlent, moi, personnellement, et qui vont parler, je pense, à beaucoup de personnes. C'est la première chose, de ne pas juger. Je sais que personnellement, moi, on porte tous un jugement sur les personnes, sur les nouvelles personnes qu'on voit. On dit généralement que les cinq premières secondes, c'est là où on va se mettre un avis sur une personne et en arrêtant de juger les personnes, j'en ai appris tellement, juste par exemple, en parlant à un inconnu ou une inconnue et on en apprend tellement lorsqu'on arrête de juger une personne, lorsqu'on va aller parler à une personne, aller chercher quelque chose de plus profond, par exemple, que le physique ou autre chose. Et la deuxième chose, c'est de mettre dès le début de la conversation, dès le début d'une... La deuxième chose, c'est de cadrer directement, que ce soit dans un email, mettre une deadline, que ce soit, par exemple, un manager qui dit il faut que ça soit fait de telle façon si possible, mais dès le début. Ça peut être une réunion, ça peut être, j'aimerais, par exemple, que les couverts soient rangés au bon endroit, s'il vous plaît, et dès le début. Ça, j'aime bien aussi ce deuxième point parce que ça permet de remettre en place si une personne a un peu dévié, en fait, la règle. Tu parles aussi de satisfaction mutuelle. J'entends par satisfaction mutuelle que les deux parties soient contentes, que les deux parties repartent avec un objectif qui soit assez commun. est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce point-là ? Oui, c'est le cinquième point la satisfaction mutuelle. Après, juste pour revenir à ce que tu viens de dire, tu vois, ce n'est pas facile de dire je vais arrêter de juger parce que là, tous les gens qui se occupent, ils disent ouais, mais attends, ils viennent de se dire avant qu'on ne peut pas s'arrêter de juger. Alors, c'est quoi cette histoire ? On me dit qu'il faut que j'arrête de juger alors qu'on ne peut pas ? Non, tu vois, c'est pour ça que moi, je préfère dire suspends ton jugement pendant un moment. Tu le reprendras après de toute façon. Tu vois, moi, je redirais ça. Suspends-moi. Et puis, deuxième sur le cadre, tu vois, il ne s'agit pas d'aller culpabiliser les gens qui nous écoutent en disant les mecs, si vous n'avez pas tout cadré, eh bien, vous êtes foutus parce qu'on ne peut pas mettre la réalité en bouteille. Exact. Donc, la complexité, tu ne peux pas la mettre en bouteille, donc tu ne vas pas pouvoir tout cadrer. En revanche, tu vois, par exemple, sur cette histoire de mail, si tu as oublié, si c'est un truc qui est important pour toi, alors le mail, c'est ridicule, mais ça serait autre chose, et que tu as oublié de faire une règle alors que c'est important, pour la prochaine fois, tu vas dire je vais le faire, ce n'est pas grave. Ce coup-là, tu as perdu du temps, vous n'êtes pas mis d'accord, tu la feras après si c'est si important. Après, on fait attention parce que s'il y a trop de règles, ça devient le bazar. trop de règles, tu la règles, tu sais ce qu'on dit. Donc voilà, tout ça, c'est très complexe. Ça peut juste être par exemple une date de remise de projet, revenez vers moi s'il vous plaît avant telle date afin que ça soit respecté. Tu sais après, moi je dis au manager, vous êtes des surfers, ça veut dire que vous surfez sur toutes ces contraintes, vous savez un truc, c'est que vous allez vous casser la figure, et puis apprenez à revenir, et puis tant pis, vous faites au mieux, vous faites au mieux. Tu vois, vraiment, allez, je passe à la, tu vois la satisfaction mutuelle, c'est, alors, c'est un objectif, c'est une forme d'utopie de chercher la satisfaction mutuelle. Il y a un truc, pour moi, sur lequel tu te heurtes, et je me heurte, et on se heurte, sur ces idées qui sont très belles, on peut s'entendre, etc., c'est les rapports de pouvoir. Quand quelqu'un a décidé que de toute façon, il ferait comme il veut, et qu'il a le pouvoir de te l'imposer, parce que, tu vois, pour une raison x, y, c'est lui qui décide, et s'il décide que toi, t'es hors jeu, t'es hors jeu, point barre. Là, tu vois, aller chercher la satisfaction mutuelle, ça va être chaud, quoi. C'est sûr. Donc, les rapports de pouvoir, c'est ce qui est. Tu vois, c'est pour ça que moi, je parle de puissance et pas de pouvoir. De pouvoir d'agir, mais pour toi, là, c'est vraiment une limite à tout ce qu'on se dit, là. Tu vois, il faut aussi fixer des limites. Mais sinon, la satisfaction mutuelle, c'est oser essayer d'aller chercher ce qui intéresse l'autre, ce qui le motive, tu vois, ce qu'il cherche, quels sont ses besoins. Tu vois, c'est ça, c'est oser ça. Ce n'est pas évident d'oser dire qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas évident. Alors, ça s'entraîne. Alors là, tu vois, on dit des... Moi, j'invite les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à, par exemple, aller voir du côté de la communication non violente, aller voir du côté de la communication authentique, l'excellence relationnelle, aller voir au côté de toutes ces notions-là. Tu vois ? Donc, il faut creuser ce qu'on dit. Mais c'est, en tout cas, la cinquième chose, c'est oser essayer d'aller voir ce que l'autre, finalement, recherche. Tu sais, il y a une citation fameuse qui dit, alors attends, il faut que je te la refasse, il faut que je m'en souvienne bien. Maintenant que je me suis lancé, tu vois, je me suis piégé moi-même. Mais c'est de dire qu'en gros, le conflit, c'est l'expression dramatique de besoin insatisfait. Tu vois ? Et tout conflit est l'expression dramatique de besoin insatisfait. Et ça, cette formule-là, tu vois, ça voudrait dire qu'en théorie, si on arrive à identifier les besoins de l'autre, et bien à ce moment-là, on devrait ne plus rentrer en conflit ni en tension. Bon, c'est la théorie. dans la pratique, on a le droit à l'erreur, on a le droit à ne pas comprendre et puis on n'est pas forcément… Mais tu vois, en tout cas, oser essayer d'aller rencontrer l'autre en y allant de manière la plus ouverte possible et la plus tranquille possible. En théorie, il n'y a aucune raison que ça se gâte. C'est ma croyance. Tu vois, c'est… C'est vrai que c'est… Le conflit, c'est quand même un challenge parce qu'on est quand même tous différents et c'est vrai que gérer un conflit, aller voir l'autre personne pour discuter, pour avoir une conversation, ça n'a pas emmené de l'anxiété. C'est parfois difficile pour certaines personnes. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une expérience ou peut-être eu une expérience, une histoire à partager sur peut-être une gestion de conflit que tu as dû résoudre ? Alors, si tu veux, je… Moi, quand je pense à la gestion de conflit, je pense à moi en situation de direction d'une équipe. On était plus de 65 à une époque et je me vois en réunion avec des représentants du personnel, tu vois, donc c'est des trucs normalement… Et moi, avec un mal de dingue à gérer ma colère d'entendre des choses qui, pour moi, n'étaient pas la vérité, tu vois, sûrement que pour les autres, c'était sincère, mais… Et moi, me mettant dans des états pas possibles, tu vois, et empêchant le dialogue. Donc, tu vois, c'est plutôt ça. Moi, je pars de là et après, j'ai travaillé là-dessus. Et moi, c'est plutôt des témoignages avec des clients, tu vois, après, que j'accompagne et pour se rendre compte qu'à un moment donné, par exemple, je fais des formations manager, par exemple, à l'Irtesse, à Dijon, avec des cafés ruisses, c'est-à-dire des gens qui sont en situation de se former pour être chef de service. Et là, pendant les sessions, on met des situations en scène, tu vois. Et il y avait une des situations où la collègue, la chef de service en formation, elle n'arrivait pas parce qu'elle était déjà en poste et elle avait déjà expliqué, tu vois, elle avait déjà cadré ce qu'on se disait, donner des règles à une collègue, mais elle l'avait fait une fois, deux fois, trois fois, tu vois, elle était passée à l'erreur. Puis là, c'est pas possible, elle ne comprend pas, quoi, tu vois. Et en faisant l'exercice, finalement, tu t'apercevais que elle-même, elle croyait avoir compris sa collaboratrice, mais pas du tout. Elle croyait absolument, elle ne l'avait pas du tout comprise parce qu'elle ne la questionnait pas en fin de compte. Elle ne s'intéressait pas. Elle, son souci, c'était de donner la règle et de dire, il faut que tu la respectes, il faut que tu la respectes, il faut que tu la respectes. Et en s'intéressant à l'autre, elle a compris pourquoi est-ce qu'elle ne respectait pas cette règle et ils ont pu se mettre d'accord sur une incompréhension, sur une procédure, une incompréhension. Tu vois, c'est potentiellement aller chercher autre chose. Tu vois, il y a un autre exemple d'une collègue d'un autre collègue mais qui ne comprenait pas il y avait une collègue qui était tout le temps une de ses collaboratrices qui était tout le temps en retard en réunion. Et en revanche, elle partait à l'heure, tu vois. Donc, elle ne faisait pas forcément ses heures. Et ben, non, mais ce n'est pas possible une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas possible. Et là, il a fait l'effort, le manager, de prendre du temps pour s'apercevoir qu'en fin de compte, si la collègue, elle ne venait pas à l'heure, c'est qu'elle voulait éviter un autre membre de la réunion qui était en conflit avec son mari sur un truc professionnel autre et qui était agressif par rapport à elle parce que, tu vois, il la prenait pour son mari, il l'agressait par rapport à son mari. Et donc, en disant ça, en comprenant ça, et ce n'était pas facile pour la collaboratrice de le dire, tu vois, en comprenant ça, le manager, il a pu en discuter avec l'autre collaborateur et dire, écoutez, les histoires perso, là, maintenant, je voulais, tu vois. Oui, oui. Donc, c'est incité à... C'est vrai que des expériences comme ça, il peut en avoir tous les jours et pour toutes les raisons. Les termes que j'ai aimé que tu viens de dire, c'est qu'il a fait l'effort et je pense que si tout le monde fait un effort, si tous les managers, les employés font un effort juste, en fait, d'amener une communication, ça peut ouvrir énormément de portes. Norbert, tu es metteur en mots. pour quelles... Généralement, qu'est-ce que toi, tu... Norbert, je sais que tu es metteur en mots. Pour quelles actions, toi, tu effectues auprès des entreprises ? Pour quelles raisons, en fait, les personnes viennent te voir principalement ? Si tu veux, je vais reprendre toujours, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est toujours concret. Par exemple, tu vois, on prend le fait de dire, il faut faire des efforts. Si tu dis ça à quelqu'un, il faut faire des efforts, il va dire, non, mais attends, je n'arrête pas d'en faire des efforts. C'est bon, quoi. Tu vois ? Mais tu me reculpabilises, tu me redis des trucs. Et... Ah bon, mais c'est quoi ? Pour faire des efforts, pour toi, ça veut dire quoi ? Puis, il va te dire, moi, c'est constamment jamais assez. Ok. Donc, si par exemple, on trouvait un moyen pour que tu en fasses des petits efforts qui sont pour toi atteignables, tu vois ? Ce n'est pas forcément vouloir faire des trucs, mais par exemple, la prochaine fois, tu vois, dans les 5 conseils qu'on vient de dire là, être ambassadeur de son propre monde, parler de soi, descendre au rez-de-chaussée, être exigeant dans la bienveillance, et puis oser aller chercher la satisfaction mutuelle. Eh bien, on peut se dire à la suite de ce podcast, je vais essayer d'expérimenter un truc. Tu vois, par exemple, la prochaine fois que je vois quelqu'un, je vais me dire, il ne va pas forcément me comprendre du premier coup, donc je vais faire un effort pour être clair dans ce que je dis. Tu vois ? Et puis, une fois que je sens que ça, c'est bien, que j'y arrive de plus en plus facilement, je passe à un autre truc. Voilà, ça par exemple, c'est un des éléments sur lesquels je travaille mes clients. Tu vois, à partir de leur expérience, de ce qui coince un peu chez eux, tu vois, de les faire monter en compétence en leur permettant que certaines choses qui sont un peu bloquantes chez eux, ils s'entraînent dessus et petit à petit, ils changent leur vision de ça et en changeant un peu leur vision des choses, eh bien, ils ne voient plus du tout les choses de la même manière. Tu vois ? Et c'est cette posture d'accompagnement, tu vois, très respectueuse de qui ils sont, tu vois, et puis aussi de les faire travailler ceux qui ils sont, très respectueux de la place qu'ils occupent dans leur organisation et puis peut-être, s'ils n'en ont pas une idée claire, les aider à trouver, à définir cette place, à avoir une vision plus proche de cette place et puis la troisième chose, travailler sur leur qualité relationnelle et puis là, peut-être, pointer un certain nombre de trucs, dire, si tu recommences avant notre prochain entretien, si tu recommences à travailler là-dessus, là-dessus, tu me diras ce qui s'est passé et puis, et tu vois, travailler sur son identité, travailler sur sa position dans son environnement et travailler sur sa posture, sa qualité relationnelle, c'est ça, moi, que j'appelle la puissance professionnelle. Waouh ! C'est mieux de se connaître pour être puissant. Tu vois, plus tu te connais bien, plus tu es puissant professionnellement. Plus tu connais bien ta place dans ton environnement, plus tu es puissant professionnellement et puis, plus tu sais communiquer avec les autres, et bien, plus tu es puissant. Voilà. Et petit à petit, tu accrois ta puissance et moi, je dis, tu élargis ta zone de confort plutôt que de vouloir en sortir, tu vois, où ça fait peur. Et bien, petit à petit, tu l'élargis. Waouh ! C'est tellement puissant ce que tu viens de dire parce que, personnellement, je pense que tout le monde a besoin d'un coach et un coach, ça peut être une personne qu'on suit sur YouTube, ça peut être des podcasts comme celui-ci, ça peut être des livres, ça peut être un vrai coach aussi comme toi qui va donner des conseils, mais on a tous la capacité d'augmenter en compétences et dans toutes les compétences parce qu'on est tous dans une partie ou une autre, on est tous ignorant sur des choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, merci beaucoup Norbert pour toutes les informations que tu nous as données. S'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, s'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi ou te poser des questions, comment elles peuvent le faire ? Eh bien, écoute, alors, juste une petite chose si tu me permets, tu vois, puis après j'arrête, tu peux aller. J'adore ça, j'adore ça, donc tu peux y aller. Tu vois, tu parles de coach, c'est vrai que, c'est vrai que, on identifie des personnes en disant il est coach, il est coach, d'accord ? c'est une technique le coaching, le coaching, c'est une posture d'accompagnement, tu vois ? Mais avec le coaching, avec cette technique-là qui est super, vraiment, c'est une posture, mais les clients, ils demandent aussi à être formés, ils demandent de la formation, tu vois, ils demandent à ce qu'on leur fasse gagner du temps plutôt que de leur permettre de réinventer l'eau tiède, tu vois ? Il y a des gens qui ont déjà discuté, qui ont déjà réfléchi au problème qu'ils ont là. Donc c'est bien, ils ont aussi besoin de formation. Puis à un moment donné, ils ne peuvent pas s'empêcher de te dire oui, mais Norbert, c'est bien tout ça, alors tu ferais quoi toi à ma place ? Si tu étais à ma place. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de conseils. Alors des conseils de coach, ça je l'ai chopé à un autre collègue qui s'appelle Dominique Barret, il dit attends, un conseil de coach, c'est quoi ? C'est note bien ce que je vais te dire là parce que j'y ai pensé et si je te le dis, c'est parce que j'y crois mais surtout, n'en fais qu'à ta tête. N'en fais qu'à ta tête parce qu'il n'y a que toi qui es là où tu es toi. Exactement. Il n'y a que toi qui est ambassadeur de ton propre monde, dans ton monde. Donc surtout, n'en fais qu'à ta tête. Et moi, je pense que nos clients, ils nous demandent ces trois choses-là en même temps. D'accord. Du coaching, de la formation et du conseil et c'est à nous après d'être clair dans cette posture. Tu vois, dire au client, écoute là, est-ce que tu veux qu'on fasse un peu de formation parce que là, j'ai des supports, tac, tac, tac. Et donc, c'est ça en vérité, tu vois, comment on va dire, les apports qu'on fait aux clients. C'est ça. Et tu vois, je suis à la fédération francophone des coachs professionnels, la FFC Pro qui est la petite fédération de coaching professionnel. C'est cette approche-là, tu vois, qu'on promeut. C'est cette approche-là. Wow. Et donc, pour me retrouver, je suis sur LinkedIn, Norbert Granger, le metteur en mots. Vous pouvez taper le metteur en mots sur Google, sur tous les... sur Quant. Vous pouvez taper tout ça, vous tomberez sur le metteur en mots. C'est ce que j'ai pu voir, quand je tape le metteur en mots, on tombe directement sur toi. Et si vous tapez qu'est-ce que le coaching professionnel, même... Il y a des chances que j'apparaisse en première page de Google parce que... Voilà. Top. Merci beaucoup, Norbert, pour toutes les informations. C'était vraiment intéressant. J'espère que les auditeurs en ont appris. Merci, Emmanuel. Et je te souhaite une bonne journée, Norbert. Merci, toi aussi. Bonne journée. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.